Chers amis joueurs bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle session d'élite Dangerous c'est monsieur Otsuya et donc bien ce qu'on va faire aujourd'hui c'est essayer de se rendre sur le système de BR que j'essaie d'atteindre déjà depuis plusieurs semaines puisque je poursuis mon voyage touristique vers ce système pour aller à la rencontre des geysers roses que j'aimerais bien aller observer et apparemment il y en a là bas donc il me reste trois sous à faire c'est parfait donc je reprends exactement là où je m'étais arrêté dans l'épisode précédent où vous pouvez donc voir un petit peu la mise en scène que j'ai effectué là on va sauter directement parce que la destination est cachée voilà que j'ai effectué donc lors de mon dernier voyage je vous montre un petit peu eh bien les différentes planètes que j'ai observé tout ça en musique puisque je n'avais pas la possibilité d'enregistrer autrement ces derniers jours donc donc vous pouvez de toute façon voir cet enregistrement qui est disponible sur ma chaîne youtube bien sûr et également sur twitch voilà on va essayer de dépasser cette grosse géante gazeuse voilà pour me rendre alors on va verrouiller maintenant voilà le système il s'est verrouillé automatiquement ok parfait voilà pour identifier mon prochain saut mais il se trouve encore derrière la ceinture d'astéroïde donc on va s'éloigner de la planète déjà un pour prendre de la vitesse deux pour s'éloigner de l'anneau voilà parfait là je devrais pouvoir sauter hop on enclenche le moteur de saut et c'est parti direction donc le système de verre voilà trois petits sauts à faire ensemble avant d'atteindre cette planète j'espère qu'on n'aura pas trop de mal à identifier les geysers ok est-ce que j'ai déjà enregistré cette ce système a priori oui c'est bizarre je serai déjà passé par là ce qui n'est pas impossible ce n'est pas impossible mais ouais je trouve bizarre que je sois déjà passé par là visiblement ah ouais c'est un système connu apparemment donc ouais effectivement allez on va dépasser l'étoile pour atteindre la zone suivante la zone de saut suivante voilà parfait et donc je suis également désolé si mon micro la qualité mon micro n'est pas top mais j'ai vraiment des soucis avec donc que c'est un peu normal si vous entendez un peu de souffle sur le micro malheureusement je peux pas y faire grand chose d'autre là pour l'instant il faudrait que je change de micro et pour l'instant je n'ai pas les moyens d'en changer donc je fais avec j'ai essayé d'optimiser au maximum les réglages de manière à avoir le minimum de souffle mais il reste un petit peu de souffle quand même donc voilà je suis désolé j'espère que ça va pas trop vous déranger allez c'est parti ce suivant j'aurai assez de carburant mais pas de problème pour l'instant je n'ai pas eu besoin de me ravitailler sur les étoiles puisque j'ai trouvé des stations à droite et à gauche j'ai pas eu besoin de le faire puisque rappelez-vous dans l'épisode 8 je crois j'avais des petits soucis pour installer ravitailleur de carburant donc j'évite de l'utiliser parce que ça me fait ça m'oblige à couper un certain nombre de systèmes à j'ai pas tout scanné donc on va en profiter ouais j'étais obligé de couper un certain nombre de modules si je voulais pouvoir ouvrir le ravitailleur en vol donc c'est un peu compliqué que tant que je peux éviter de le faire alors est-ce que je peux scanner cette étoile oui je peux scanner cette étoile vas-y voilà tu scannes ça me fera toujours ça en données en données cartes graphiques à revendre plus tard je vais en attendant vérifier il y avait qu'une étoile d'accord ok ok parfait allez on se dirige vers le saut suivant qui se trouve par là bas si je ne me trompe pas et on arrive à berne voilà le saut c'est là bas directement berne à parfait on arrive à berne hop allez c'est parti pour l'instant ça va mon petit cobra s'en sort bien je suis toujours à 100% de coque bon c'est un petit voyage un petit voyage j'avais pas beaucoup d'années lumières à faire mais quand même très bien alors je vais scanner tout de suite le système aucun objet découvert donc apparemment je suis déjà venu ici non mais c'est un système connu j'imagine puisque je l'ai déjà dans les scans ok parfait alors maintenant pour trouver où se trouvent justement les geysers rose qui a à visiter dans ce système et bien je vais faire une petite ellipse le temps de retrouver mes coordonnées parce que je ne sais plus ce que j'en ai fait je reviens à tout de suite ok donc c'est reparti direction la planète a3a donc on va la checker tout de suite j'ai retrouvé mes coordonnées planète a3a a3a c'est pas ici du tout à 3 à 6 et celle là voilà donc a priori ce serait sur cette planète et plus précisément sur donc le satellite de cette géante gazeuse parfait donc on va pourquoi je peux pas faire l'itinéraire parce que je suis dedans d'accord ok donc on va aller ici et apparemment les coordonnées ce serait 10.47 sur 136 points 10 l'ontitude longitude latitude 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 longitude plutôt ok donc on va essayer de faire ça on va essayer de trouver ça on va déjà se rendre sur la planète gazeuse pour trouver son satellite voilà c'est parti là c'est pas trop trop loin on va y arriver assez rapidement donc j'espère que j'ai pas trop galéré à trouver les coordonnées si c'est le cas je ferai une petite ellipse ne vous inquiétez pas c'est à l'avantage de ne pas jouer à élite en stream on me voit moins galéré mais bon l'autre désavantage c'est qu'évidemment quand je suis en stream et bien vous êtes là pour m'aider et donc je perds moins de temps aller encore une minute j'ai hâte j'ai hâte de voir ces geysers roses je n'en ai encore jamais vu donc donc je pense que ça va être sympa on va essayer de les trouver en survolant le site référencés et puis ensuite on sortira le SRV pour pour se rendre plus près de ces geysers voilà en roulant à la surface de la planète allez petite planète A3A j'essaye de m'écarter le plus possible de la force d'attraction de la zone d'attraction de la géante gazeuse là parce que voilà déjà je ralentis pas mal voilà hop je ne vais pas me faire catapulter non plus il faut trouver le bon angle d'approche sinon je vais repartir comme une fusée voilà hop on la distingue la petite planète la plus petite satellite voilà je m'écarte légèrement à tribord exprès pour échapper à la zone d'attraction de cette grosse planète comme ça j'arrive plus vite sur Bear A3A voilà hop on réduit les gaz au minimum du mode FSD voilà on a avancé un petit peu quand même et on va essayer de trouver les coordonnées alors pour ça évidemment il faut déclencher le mode de vol orbital donc il faut s'approcher suffisamment et après j'essaierai de lire les coordonnées donc c'est 10.47 sur 136.10 10.47 sur 136.10 ok j'approche pas trop vite exprès pour avoir le temps de checker les coordonnées voilà elles apparaissent en bas à droite du HUD donc là on est à moins 3 donc là si je vais par là j'augmente c'est ce que je veux je vais d'abord prendre la latitude la plus proche donc là non je recule donc il faut que j'aille de l'autre côté donc c'est de l'autre côté déjà donc on va essayer de rester le plus longtemps possible en vol orbital pour aller le plus vite possible voilà là je commence à réduire forcément il faut que je fasse gaffe à ma descente voilà je vais essayer de rester au dessus du mode kit qu'on voit là en bas ou out plutôt c'est out qui est marqué parce que sinon je quitte le mode de vol orbital donc on va attendre que les coordonnées soient à 10.47 là je suis à 8, 9 hop voilà ok donc là je suis bon maintenant 136 sur 10 pour l'autre coordonnée donc là il faut que j'aille dans quel sens ? par là c'est toujours approximatif non là j'augmente donc c'est dans l'autre sens c'est par là visiblement hop on va essayer de faire une petite manœuvre voilà comme ça fais gaffe remonte, 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 remonte tu descends trop bon là par contre voilà il faut que je trouve le bon réglage parce que du coup je monte ma latitude pas ma longitude remonte, remonte, remonte tu t'approches trop de la planète 160 ça continue d'augmenter 160 ça continue d'augmenter moi je veux passer en positif et je suis toujours en négatif donc comment je fais pour passer en négatif sur la coordonnée du dessous là je suis toujours en j'augmente toujours c'est pas ce que je veux on va essayer de trouver le bon équilibre je tourne exprès sur moi même c'est pas facile je vous assure que c'est pas facile mais on va y arriver voilà ça y est là je commence à redescendre voilà donc là les coordonnées doivent être voilà par là là c'est bon je redescends au niveau à la fois de ma longitude donc on va essayer de garder la longitude à 10 ça va pas être simple parce que je ralentis fortement il ne faut pas que je quitte le mode de vol orbital non plus du coup voilà je repasse c'est pas simple c'est pas simple si je veux avoir la longitude j'ai pas la latitude comment je peux faire il faut que j'essaie de m'approcher le plus possible mais c'est pas évident bon puis là je quitte carrément oui 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 c'est ça voilà donc là je baisse bien ma latitude du coup c'est ma longitude qui est pas bonne donc l'inverse je ne sais plus ce que je dis ok ça va pas être simple je suis à moins 30 moins 154 154 c'est bien parce que je veux que ça baisse mais je veux que le moins 30 il augmente donc je fais comment ah jolie déco merci ma ligne en carton bon bah je vous reprends tout de suite après je suis désolé trop fort voilà je suis de retour et donc j'ai mis un temps infini avant de pouvoir trouver les bonnes coordonnées j'ai mis une bonne vingtaine de minutes mais j'y suis arrivé c'est pas facile d'aligner les deux chiffres comme il faut donc là je suis bien aligné au niveau de la latitude il me reste la longitude à régler mais ça devrait le faire je vais faire attention à ne pas percuter le sol quand même donc j'ai dit je dois être à 10.47 et 136.10 on y est presque je suis à 136.10 voilà 136.10 j'y suis maintenant il faut que je me cale pour trouver la longitude alors je vais quand même regarder autour de moi donc là normalement je suis cap cap quoi on va prendre l'anneau comme référence cap 230 229-230 c'est dans cette direction qu'il faut que j'aille approximativement donc on va regarder aux alentours si j'ai rien loupé on a deux kilomètres d'altitude donc je devrais voir les geysers sans problème s'il y en a dans le coin je devrais les voir c'est qu'ils me scannent c'est qu'ils me scannent je n'aime pas ça c'est bon c'est juste un un policier donc voilà ça c'est fait il faudrait que j'aille dans cette direction j'essaye en fait de faire aller les deux chiffres les deux nombres en même temps décrémenté de la même manière non là il faut que j'incrémente le 136 et que je décrémente le 16 comment faire de toute façon c'est dans un de ces canyons de toute manière donc c'est pas très loin alors on va voir là je descends c'est pas bon le chiffre du bas doit monter voilà et le chiffre du haut doit descendre ça c'est pas bon comment je peux faire ça doit être dans le coin ça doit être dans le coin donc on va chercher si ça se trouve c'est dans ce canyon là voilà donc petit jeu de piste pour trouver les geysers en espérant que je ne me refasse pas déconnecter une énième fois vous comprenez pourquoi je ne peux plus streamer parce que dans ces conditions c'est vraiment pas possible j'ai même déjà du mal à vous faire ce simple enregistrement avec alors que je suis en comment dire en solo en ligne malgré ça j'ai encore des problèmes de connexion même si j'en ai moins qu'avant mais quand même bon bah ça doit être là dedans je parierai même que c'est derrière moi ce serait plus logique que ce derrière moi on va faire demi tour hop voilà donc il faut repérer des fumées ça doit être par là c'est forcément dans ce canyon en 10.47 ouais ouais c'est ça là j'incrémente le deuxième nombre donc c'est bien ça je suis dans la bonne direction soyons attentifs à ce qu'on voit au sol voilà voilà petit vol plané dans le canyon alors ce qui m'étonne c'est que j'incrémente toujours le chiffre du nombre du haut c'est assez bizarre c'est vraiment pas facile à trouver tomber juste avec les bonnes coordonnées c'est vraiment pas facile à trouver ou alors je ne sais pas m'y prendre si vous connaissez une technique pour mieux se repérer pour mieux utiliser en fait les degrés de latitude et de longitude bah ça m'intéresse parce que je vous avais vu que c'est pas très facile pour arriver à mettre les deux en même temps là je dépasse 136 c'est vraiment bizarre bon alors il faut que je suive ce canyon tout simplement et à un moment donné je vais tomber pile parce que c'est forcément dans un canyon en tout cas c'est comme ça que c'est indiqué au niveau des coordonnées si vous voulez d'ailleurs trouver d'autres points d'intérêt comme ça dans la bulle humaine et bien rendez-vous sur le site galnet.fr vous y trouverez ce genre d'informations c'est donc sur ce site que je les ai trouvés et donc j'essaie de les suivre mais pour l'instant ça donne rien pourtant c'est par là je le sais je le sens je suis forcément proche faut que je fasse quand même attention à mon carburant à booster comme ça je suis sûr que les coordonnées sont justes c'est que faut que j'arrive à trouver le moyen d'équilibrer les deux les deux nombres là pour l'instant je n'y arrive pas là ça incrémente toujours des deux côtés c'est pas possible attention à ne pas frotter les bords alors incrémente toujours c'est vraiment étrange bon écoutez le temps de trouver je fais une petite ellipse et puis je vous reprends juste après à tout de suite voilà nous y sommes alors je ne les ai pas trouvés encore mais là je suis sur la bonne voie j'arrive à décrémenter les deux nombres de la même manière donc cap 210 et 211 à mon avis c'est là dedans je suis à 136 7 et 12 9 j'attends 1047 136 10 donc là franchement je dois y être c'est par là c'est là dedans c'est forcément là dedans allez on reste attentif on va finir par les trouver voilà donc là normalement je devais vraiment être tout proche vraiment tout proche j'ai presque aligné correctement les deux chiffres les deux nombres donc à mon avis c'est ici probablement au fond de ce canyon en tout cas dans cette direction mais ça peut oh je les vois je les vois là-bas au fond enfin je les ai trouvés donc c'est bien ça 1070 et des brouettes 1047 oui donc là je suis à 1070 et là 136 40 c'est ça là-bas c'est ce que je vois parfait c'était bien le bon canyon j'ai quand même tourné un sacré moment avant d'arriver à comprendre comment aligner les deux chiffres mais j'y suis arrivé et enfin enfin le but de mon exploration de mon voyage touristique voilà ce sont ces fameux geysers que l'on voit ici oh c'est formidable formidable depuis le temps que je les cherche formidable bon bah vous savez ce qu'on va faire on va aller se poser dans un petit coin là on va essayer de trouver un coin pour se poser hop on sort les trains d'atterrissage et on va essayer de de s'approcher avec avec le SRV il faut que je trouve un terrain assez plat ça va pas être simple je l'avais presque ouais ici ça m'a l'air bien je suis sûr que je vais pouvoir me poser par là bon j'ai quand même tourné un moment on va arriver à les trouver c'est trop pentu par là voilà je pense que par là ici ce sera bon hop je vais finir par trouver un terrain adapté c'est obligé voilà ici c'est bon c'est que c'est quand même assez accidenté d'ailleurs je me pose de travers j'espère que je vais pas avoir de soucis pour sortir le SRV voilà parfait ouf j'ai été un petit peu violent bon alors on va pouvoir observer ces fameux geyser rose pour lesquels j'ai fait tant d'années-lumière ok donc on va suivre normalement la direction c'est la bonne petit souci de connexion je reviens ok c'est reparti voilà cette fois j'ai récupéré la connexion du coup c'est dans cette direction alors ce que je vais faire tout de suite pour être tranquille c'est renvoyer le vaisseau voilà et donc logiquement les geysers sont de ce côté et ben je les aurais mérité ceux-là donc je confirme que les coordonnées sont parfaitement justes mais que c'est très difficile d'arriver à les aligner correctement après une fois qu'on a compris comment bien aligner les deux chiffres il n'y a pas de soucis ça va tout seul c'est juste que voilà il faut comprendre comment ça fonctionne et ça a l'air simple comme ça mais en fait non c'est pas simple il faut trouver le bon axe et en fait se fier surtout à un seul des paramètres une seule des coordonnées et une fois qu'on a les coordonnées bien alignées et bien à ce moment-là on s'occupe de l'autre c'est la meilleure façon d'arriver à atteindre son but parce que sinon c'est un casse-tête voilà on les voit là-bas formidable formidable allez on va s'approcher au maximum on va faire des petites photos souvenir voilà des beaux geysers roses c'est la première fois que j'en vois c'est formidable je fais quand même attention parce que c'est très accidenté je peux tomber sur un gros rocher comme ça ou une petite dépression de ce type là ils m'ont retrouvé les quatre roues en l'air enfin les six roues parce que le SRV a six roues voilà là on les voit bien on les voit très bien ce qui va être fun c'est d'essayer de se faire propulser en frôlant dessus ça va être marrant à faire dommage que je puisse pas faire ça en stream vraiment c'est dommage ça aurait été sympa de vous faire partager ça en direct j'espère vraiment que la fibre va arriver rapidement là parce que je commence à en avoir marre de devoir partager mes voyages intersidéraux de cette manière ah il y a des petites ressources dans le coin on les voit bien là franchement on les voit bien attendez on va faire une première photo qu'est-ce qu'il se passe j'ai vraiment des soucis avec ma connexion c'est terrible maintenant le frein il veut plus se mettre et voilà maintenant qu'il s'est mis il veut plus s'enlever non mais c'est pas vrai c'est pas vrai non 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 on va y aller comme ça on va reculer un peu parce que je voudrais faire une petite prise de vue sympa là mais non on va pas si vite que ça voilà alors on va y arriver enfin avoir la foi avec cette connexion moi je vous le dis donc si je prends un peu de recul et de hauteur ça peut être marrant hop voilà beau petit panorama là voilà super hop voilà petite photo hop et on continue bah donc là je vais qu'il y ait des choses à récupérer on va aller voir un petit peu ce qu'il y a à cibler oui il y a un amacristallin très bien wow nice et donc est-ce que ça se ramasse ça du nobium oh super parfait en plus il y a des ressources intéressantes dans le coin c'est formidable hop on ouvre la soute on va essayer de ramasser ça est-ce que c'est considéré voilà comme de la ressource on se souvient on va aller chercher là est-ce que je vais aller voir ça tout de suite donc c'est pas de la cargaison on est d'accord c'est bien des ressources matériaux donc obium nobium c'est là voilà on va y arriver voilà quantité 6 récupérable de la surface des planètes sur les astéroïdes nobium etc ok donc également employé en électrocéramique pour différents supraconducteurs et ça sert pour l'injection fsd et les munitions explosives très bien ok ok bon et ben voilà on y est arrivé allez on va s'approcher d'un geyser au plus près ils sont pas tous actifs en même temps faut que je regarde je vois qu'il y en a un qui est fortement actif ici c'est vrai que marrant je pense d'aller rouler dessus ici il y en a un on voit qu'il n'est pas actif juste à côté de moi là hop il y en a un moins actif à côté forcément comme c'est des geysers effectivement voilà il y en a un on passe juste à côté d'un mais qui est inactif formidable oh mais c'est magnifique en plus première fois que je vois ça on va essayer de s'arrêter juste à côté ça va être amusant de faire propulser la vache la puissance la puissance de ce machin oh le bruit que ça fait la vache ah c'est splendide hop hop c'est qu'il y a aller comme il faut là aussi prendre une belle photo oh bah au moment où je prends la photo il n'est plus actif c'est pas grave on va le prendre quand même voilà avec le SRV à côté comme ça il y a une bonne échelle voilà je peux même prendre un peu de recul hop voilà ça montre un petit peu ce que ça donne voilà jolie photo bon bah c'est super j'ai enfin atteint mon but donc si vous voulez venir voir ces geysers roses et bien je vous mettrai les coordonnées sous dans les informations sous le lecteur et puis de toute façon vous les voyez ici donc je répète c'est 10.47 et 136.10 pour la longitude et c'est sur la planète du système Baird A3A voilà 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 bon bah écoutez moi je vais vous laisser là je vais continuer d'explorer un petit peu les environs avant de repartir à Polivnik pour faire d'autres missions pour ma sous-faction et puis bah aux prochaines vacances que je vais prendre on ira visiter un autre site touristique j'aimerais bien aller faire les les comment ça s'appelle les arbres de l'espace j'en ai encore jamais vu ça pourrait être sympa de faire ça donc sans doute que je prévoirai ça pour les prochaines vacances voilà en attendant bah écoutez je vous laisse sur ces belles images hop on va faire un petit plan voilà comme ça hop c'est là que je roule sur un geyser qui saute donc j'aurais bien m'en faire un mais il n'y en a pas d'actifs là il y en a un qui est là-bas mais c'est trop loin et puis j'ai pas trop envie d'abîmer non plus mon moi il servait bon allez quand même on va se le tenter on va se le tenter quand même j'ai bien envie d'aller faire celui-là-bas qui est actif et puis on s'arrêtera là-dessus allez vite avant qu'ils disparaissent voilà allez on va faire un joli saut sur celui-ci ça n'a pas été facile de leur rejoindre parce que c'est plein de trous et de boss mais voilà on va se quitter là-dessus on va faire un joli vol plané oh la vache la vache comment je me suis fait éjecter je suis à combien là de... je suis à 800 mètres là 800 mètres d'altitude est-ce que je vais retomber ? c'est pas sûr hein 1 km 10 ouais j'ai battu le record là 1 km 10 d'altitude et je redescends comment ? eto hé oh je redescends comment ? bon bah écoutez moi je vais vous laisser là-dessus voilà je dérive dans l'espace sur mon SRV c'est formidable ça y est je suis retombé ouh je suis retombé mais ça fait mal ça fait mal il me reste 23% allez essaye de stabiliser essaye de stabiliser ouais je sais je sais allez allez tu vas y arriver 19% non 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 je vais pas mourir ahaha oh la vache voilà ça y est je vais l'instabiliser il me reste 13% c'est parfait voilà j'ai réussi ah formidable bon bah écoutez on va cesser là dessus c'était bien marrant et puis on se retrouvera donc au prochain épisode pour donc rejoindre polyphnic je peut être que je ferai d'autres prises de vue d'ici là le temps de rejoindre donc ma capitale et puis on poursuivra mes missions pour ma sous-faction qui se trouve donc là bas voilà je vous dis à très bientôt prenez soin de vous et à la prochaine ous-titrage Société Radio-Canada